La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8h-9h, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tout tous les jours sur Radio VL. On a le plaisir de recevoir l'écrivain Marc Lévy ce matin. Bravo monsieur Lévy, merci. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et dans l'interview on a une petite habitude dans cette émission, on écoute toujours une petite audio clin d'œil. Alexandre va poser une question à notre équipe. Eux seuls vont répondre parce que vous, c'est sûr, vous connaissez la réponse. Et cette bonne réponse d'ailleurs, on l'écoutera en sonore. Et oui, notre invité est probablement un des écrivains contemporains avec la plus grande renommée. Mais les écrivains, à l'instar des animateurs télé par exemple, c'est souvent qu'on n'arrive pas forcément à connaître leur tête. Et une histoire assez cocasse est arrivée à notre invité une fois. Il a rencontré une personne lisant son livre mais qui ne l'a tout simplement pas reconnu. A votre avis, c'était qui ? Est-ce que c'était une ancienne camarade de classe ? Est-ce que c'était Dominique Besnéard qui ne savait pas du tout à qui il avait affaire ? Ou est-ce que c'était d'un cousin éloigné qui pendant une réunion de famille ne l'a tout simplement pas reconnu ? Et on écoute tout de suite la bonne réponse. J'ai un souvenir dans un train. Je vois passer à hauteur une main de femme comme ça qui tient mon dernier bouquin de l'époque. Je relève les yeux vers le visage de cette femme et je reconnais une copine de classe. Que je n'ai pas vue depuis la classe de 6ème. Donc tu vois, ça fait quand même quelques années. Je l'appelle par son prénom. Elle me regarde, elle me dit « Marc ». Je lui dis « Mais oui, mais c'est incroyable. » Il me raconte qu'elle s'est mariée, qu'elle a des enfants, que son mari et ses enfants sont dans le wagon d'à côté, etc. Et elle me regarde et me dit « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Elle a mon bouquin dans la main. Et elle l'a posé sur la table. Et je lui ai dit très normalement, je lui ai dit « Bah écoute, j'écris. » Et elle m'a dit « Oh, mais qu'est-ce que tu écris ? » Elle dit « Des romans. » Et elle m'a dit « Ça va, ça marche bien ? » Je lui ai dit « Ça va, je me débrouille. » Elle ne lui avait pas dit la vérité. « Bah non. » C'est quand même très drôle, ça, Marc Lévy. C'est une belle anecdote. Oui, c'était très sympa. C'est bien, je trouve que ça prouve qu'on aime les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils font. Exactement. Et elle vous a envoyé un message quand elle l'a su ou pas ? Elle m'a dit « Si tu racontes un jour l'histoire, je te gifle. » Bon bah, vous allez vous en prendre une grâce à nous alors. Et tous les soirs, vous êtes aussi plongé dans l'écriture. Vous avez également suivi des études de gestion et économie à Dauphine, à Paris. C'est marrant que vous ayez subi. C'était même pas volontaire. Non, je sais, mais c'est un lapsus qui en dit non. Vous avez subi des études de gestion. On voit le littéraire. Littéraire en force. C'est vrai que moi aussi, je suis littéraire. Voilà, vous avez subi des maths pendant six ans. Non, c'est peut-être pour la régie. C'était pour la régie, vous inquiétez pas. J'ai dit « Il a un tic ». Alors vous allez voir, il en a, oui. Il en a, il en a. On réessaye. De l'incroyable pouvoir du compteur. Comment je vous dis, il faut rester très humble et très modeste parce que le plus grand écrivain du monde est tout petit devant l'infirmière qui le soigne, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une très, très belle phrase. Donc, il faut rester. Je fais un métier. Comment vous dire ? Le bonheur de ce métier, c'est de partager des choses avec des gens. Vous voyez, à un moment, vous pouvez rentrer dans la vie de quelqu'un pendant quelques heures et apporter un moment de bonheur. Moi, il y a des films comme ça dans ma vie qui m'ont apporté énormément de bonheur. Il y a des livres qui m'ont apporté énormément de bonheur. Et finalement, faire ça, c'est... Je caricature, mais c'est comme faire du bon pain ou c'est comme faire une bonne musique. Bon, ce roman est aussi un hommage aux Beatles. C'est vrai que quand vous écoutez des chansons des Beatles, ça vous met le cœur en fait toute la journée. Ça fait partie de cette chaîne de métier où si on les fait avec amour et sans se prendre au sérieux, ce qui ne veut pas dire de ne pas le faire très sérieusement parce que je ne vous raconterai pas de krach, ça demande énormément de boulot. C'est énormément de boulot. C'est la seule chose de sérieuse qu'il y a là-dedans. C'est qu'un roman, ce sont des milliers d'heures de travail. 457 pages. Et il n'y a pas de dessin. C'est pour ça, ça doit être énormément de travail. Et ça n'est pas écrit gros. Et ça n'est pas écrit gros. Il y en a presque autant de jetés pour arriver à ça. Donc voilà, mais c'est tout. Il faut le faire comme... Bref, vous m'avez compris. Mais vous êtes parvenu à faire quelque chose qui n'est pas fréquent. C'est que votre nom est identifiable immédiatement. C'est devenu une marque. Aujourd'hui, quand un roman de Marc Lévy sort, tout le monde sait ce qu'on va à peu près... Tout le monde a un livre de Marc Lévy chez soi, j'ai envie de dire. Ce mois, tous mes amis ont au moins un Marc Lévy chez eux. Et puis c'est vrai qu'il y a des romanciers à succès, il y en a plein en France. Mais des gens dont on sait, quand on va dire leur nom, on sait à peu près ce qu'on a envie d'y trouver. Et si on aime ou si on n'aime pas, ils ne sont pas très nombreux. D'avoir réussi ça, c'est quand même une belle... Oui, mais ça, je dirais que je le dois aux lecteurs. C'est-à-dire que c'est vraiment à tous les lecteurs qui m'ont suivi depuis tant d'années que je le dois. Il n'y a pas de talent, si on peut le dire. Si les lecteurs vous suivent, c'est qu'ils aiment vos histoires. Oui, au travail. Mais écoutez, c'est... Dit-il avec une tranche d'enterrement. Non, mais parce que ça me gêne toujours. Mais c'est très joyeux. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bien sûr, ça, ça me rend vraiment très heureux. Ah oui. Évidemment, mais bon. Alors, en même temps, ce que vous disiez, sans faire de mauvais jeu de mots, parce que mes amis l'ont déjà fait depuis une marque marque. Vous voyez, donc on va... Je ne l'ai pas fait exprès. Je le voyais venir, je préfère anticiper. Elle n'est pas dans ma chronique, je vous rassure. C'est gentil, merci beaucoup. Mais en même temps, ça m'a obligé, justement, quand je dis obligé, c'est au sens littéraire du terme. C'est-à-dire que ça m'a amené à ne jamais m'enfermer dans un seul genre. C'est-à-dire que ça m'a amené à ne jamais m'enfermer dans un seul genre. C'est-à-dire que ça m'a amené à ne jamais m'enfermer dans un seul genre.